Sasung Esso, ce message-là s'adresse à toi. Je dis, tu as décidé, tu avais décidé de diriger le Congo. Tu es là, ça fait 44 ans. Hein? Tu as décidé de diriger le Congo. Mais comment tu peux continuer à faire souffrir les Congolais? Tu préfères danser, faire la fête, marier tes filles, marier tes fils, marier tes neveux avec l'argent du Congo. Comment tu peux être aussi insensible aux Congolais, à la souffrance des Congolais? Là, il y a eu une épidémie à Dolizy. Les enfants sont en train de mourir. Et vous, au Congo, là-bas, vous continuez la fête. Et quand je pense qu'il y a des Congolais qui cautionnent cela, il y a des Congolais qui sont là avec vous en train de faire la fête. C'est quelle méchanceté que vous avez? On a vu les présidents, les présidents français, les présidents européens, quand il y a un problème dans leur pays, ils se lèvent. Quand il y a un problème dans leur pays, ils passent à la télé, ils parlent. Quand il y a un problème dans leur pays, ils vont sur place pour voir les malades, pour voir ceux qui souffrent. Mais comment ça se fait que dans un pays, il y a la souffrance, il y a des problèmes, les Congolais sont malades, les Congolais sont perdus. Toi, tu es là en train de faire tes fêtes. Vous êtes en train de faire la fête. Vous mariez vos filles. Mais c'est quel comportement? C'est quel comportement, ça? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible, ça. Comment vous expliquez que dans un pays où les gens souffrent, toi, le président de la République, tu ne peux même pas te lever, dire que moi, mon peuple en train de souffrir, je dois les sauver. Tu ne peux même pas passer à la télé, ça, son guesso, pour dire que trop, c'est trop mes enfants, je dois les protéger. Les Congolais sont en train de souffrir. L'épidémie est en train de tuer les gens à Dolizy. Et vous, vous êtes là, en train de faire la fête, les mariages. C'est quelle insensibilité, ça? Vous avez déjà vu un président blanc, un président européen, il y a des problèmes dans son pays et il se met à aller danser, il fait la fête. Mais c'est incroyable, un blanc ne peut pas faire ça. Il n'y a que nous, les Noirs. Ce n'est pas normal. Vous n'arrivez pas à améliorer les conditions de vie des Congolais. Les hôpitaux n'ont même pas d'oxygène, les hôpitaux n'ont même pas de structure pour soigner les gens et vous, vous êtes là en train de faire la fête. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal, ça? Les Congolais qui vous soutiennent, là, est-ce qu'ils sont normaux dans leur tête? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. OK? Sous-titrage Société Radio-Canada